bonjour et bien aujourd'hui je propose un petit tour à la serre et au jardin communal où je vais repiquer des épinards que j'avais oublié une petite vue sur l'avenir des tomates est ce qu'elle va pousser ça va avoir le temps de pousser bonne question à faire à suivre j'en ai encore d'autres ici bon bien sûr qu'ils vont s'en enlève et sur d'autres qui pousse un bien son gené encore quand même pas mal on voit bien que ça pousse les salades poussent très très bien donc c'est ça que j'ai mis au pied des tomates ça que j'ai planté aussi que j'ai repiqué aussi au sol de la serre le côté de mes haricots qui donne plutôt pas mal et d'un pied de concombre télégraphe je fais pousser là juste j'espère en avoir un pour voir un peu quel goût ça a si ça me plaît ce sera la variété de concombre que j'utilise que je prendrai l'année prochaine là on se met à l'entrée alors on voit plus toute la végétation qui avait avant partout là quoi qui poussait partout on voit qu'il y a encore des beaux morceaux quand même j'ai un gros 520 ici aussi c'est aussi tout ça c'est quand même la belle de la belle tomate et puis on voit bien mes salades que j'ai repiqué au pied des tomates comme comme conseillé par différentes chaînes dont jacquot lilly qui m'a inspiré pour le coup mais même un fois ça se fait gentiment ici je manquais de place alors j'en ai encore mis là parce que je manque vraiment de place et donc là ben le pied de le concombre dont je vous ai parlé il ya quelques instants puis là mais mes haricots verts encore de la tomate j'ai encore du du concombre à venir on voit le concombre commencer à en avoir un peu marre maintenant ils sont tous malades les feuilles sont vraiment foutu je laisse je laisse venir ce qui veut venir mais ça va pas durer comme les impôts je pense pas donc on va aller de l'autre côté de l'autre côté de la serbe à ma foi ça pousse bien ça pousse bien aussi et puis on peut voir les betteraves qui poussent tranquillou et là on peut voir des pommes de terre que j'ai semé il y a trois semaines avec un peu de salade sur les côtés comme des pommes que j'espère que j'ai fait à manger en décembre et donc là les betteraves la paix qui grossissent tranquillement j'espère qu'elles vont être une belle on peut voir qu'il ya encore une profusion de fruits important encore beaucoup à venir de petits fruits plutôt tombé à des pieds qui vont partir ce pied là qu'à plus de tête je laisse c'est beau au moins là mais c'est fini c'est terminé pour lui et là je vois qu'il ya encore des belles des belles à venir encore quelques kilos à prendre et surtout la relève relève avec des petites tomates qui poussent et donc tout ça c'est du bon et puis là aussi là aussi ça pousse bien donc je laisse je laisse vivre tout ça par contre maintenant gaffe gaffe parce que le milieu c'est quand même un peu installé donc j'ai eu quelques tomates qui étaient gâchées comme ça que j'avais pas vu bon c'est pas grave monsieur je me plains pas moi j'ai même été préservé donc ça c'est un pied que je vais dégager qui est abîmée celui ci aussi j'en ai bien peur et ils vont pas bien mais ici là bas j'ai aimé panais j'ai aimé panais et mes petites carottes qui ont été massacrés par les par les chats qui ont fait leur couchage ici c'est cochon bon ben c'est comme ça quand on a des animaux et des contraintes c'est dommage c'est ma première année de carottes alors ça me chaleine un peu et bon tant pis je me prendrai mieux l'année prochaine je les protégerai mieux donc maintenant on va se retrouver dans le grand jardin où je vais arroser déjà parce que bon il y a vraiment besoin d'eau mais je vais surtout repiquer mes mes épinards et peut-être quelques salades si j'ai un peu de place on profite pour voir les belles salades qui sont dans mes bacs là il y a cinq cinq salades une énorme ici là on voit elle est vraiment énorme tout super bien il va falloir que je me dépêche de les manger parce que bon il faut les cartes que je ramasse régulièrement et puis il y a des petites salades à venir j'aurais mis un petit peu de un petit peu d'azote là parce que il me semble qu'il manque un peu de miam les pauvres vieilles et ici j'ai des plans de pensée et de salade mélangés donc il doit y avoir des graines qui sont un peu baladés bon ben ça c'est pas de là c'est pas de la pensée ça donc ici aussi et là mais radis noirs les radis noirs que j'ai séparés quand même mais c'est quand même très très dense il va falloir que j'en ai encore un petit peu ça pousse bien d'autres salades basilic encore de la salade de la roquette tout ça et là encore un peu de roquette j'ai pas assez de place pour tout planter de la roquette mes poireaux qui avancent tranquillement courgettes bon celle-là donne plus rien mais mes pieds d'épinards qu'il faut que je repique ils sont beaux là ils sont des concombres et ici j'ai encore des épinards que j'ai laissé grossir un peu avant de repiquer mais bon voilà et là des topinambours alors je crois que les topinambours j'ai dû les faire un peu n'importe quand je crois que c'est une erreur encore des semis de salades à venir et puis ça encore la salade qui demandait trop piqué quoi mais manque de place toujours manque de place ici aussi toujours manque de place et bien comme promis je suis dans le jardin communal donc où j'ai ramené ma salade là on voit deux types de salades mais rutabaga ici et puis mes épinards que j'ai les épinards en tout cas j'allais mettre ici et la place à la courgette que j'ai enlevé un bon la courgette maintenant de toute façon enfin il y en avait deux d'ailleurs c'est fin de parcours donc ça ça il n'y a plus rien là dedans il n'y a plus rien j'ai nettoyé tout ça tranquillou et puis on va pouvoir mettre les épinards ici je pense que j'ai enlevé une courgette aussi ou deux là peut-être on va les voir tout de suite ensemble je pense que là je vais pouvoir enlever ça celle ci qui est un petit je vais la garder mais celle là qui a rien là ça va dégager avec celle là à nettoyer tout ça juste à côté des betteraves j'ai les belles celle là je suis content et puis à côté des choux de bruxelles qu'on voit pousser gentiment aussi aussi qu'il ya pas mal de mauvaises heures pourtant j'ai j'en ai fait hier pas mal mais bon on va profiter pour voir un petit peu ce qui se passe dans le jardin on bat des courgettes j'en ai encore un petit peu qui pousse alors je les laisse mais haricots là je pense que j'ai bientôt bientôt je sais pas oui un petit peu faut les laisser quand même un petit peu de temps mais ça va se faire mais haricots là et puis là du haricots partout là la courgettes vous voyez j'en ai des petites énormes comme ça alors c'est bien parce que ça ça va me servir de courgettes à farci en portions individuelles c'est très bien ça fait puis de la part et puis ben là on voit les on voit les poireaux qui grandissent tranquillement la rhubarbe qui continue à nous régaler et puis voilà on voit des dédoublement de l'artichaut qui ont pris on a un petit ici bon celui-là il va bien un petit là aussi que j'ai enlevé tranquillement un autre petit ici et un petit là donc et puis bien sûr j'en ai un qui était là de l'année dernière et j'en avais piqué un là ne croyant pas en grand chose et j'ai vu hier une petite branche donc ça a pris c'est très bien ça m'en fera donc un deux trois quatre cinq six de ce côté là plus quatre là bas ça fera dix artichauts donc c'est bien on est quand même six à en manger c'est à manger la maison donc c'est pas trop et puis là les betteraves rouges là j'ai j'avais préparé une vidéo pour ça j'ai bientôt les dédoubler je voulais les doubler quand ce serait grand mais ça pousse pas ça c'était des semis enfin des plans que j'avais fait non mais ils qui sont bien et quand je sème comme ça en rangs visiblement bon j'ai semé trop de rue et ça me convient pas donc les prochaines je les ferai comme je fais tout le temps en godet et ça ira très très bien donc voilà et puis là mes choux là mes choux qui poussent tranquillement toujours des brocolis ici et puis là enfin des des choux bruxelles et puis là j'ai des brocolis qui poussent bien qui sont jolis et des poivrons des poivrons qui sont pas mal un peu tardif mais qui sont pas mal et puis là j'ai des choux pommes qui pousse qui pousse gentiment à mes cartes bas toujours là j'en récolté un peu ce soir parce que pour ce qu'il faut et puis voilà quoi donc bon ben je vais me mettre à préparer mon terrain vous allez me suivre en images je vous dis à bientôt merci merci j'encs j'encs Je vous passe la plantation des salades J'ai semé assez proche Je ne pense pas qu'elles vont rester très longtemps Elles n'auront pas le temps d'être énormes Ça ira bien comme ça C'est pour la fin de saison Maintenant je vais continuer